Tout à l'heure, j'ai revisité encore tout à l'heure l'histoire. Là où j'étais en train de suivre une vidéo de Cameray, à l'époque au PPRD, qui était en train d'arranguer la foule lors d'une réunion, en disant qu'il y avait des dossiers depuis 1967 sur le défunt père, tu sais quel du père, et qu'il avait des dossiers sur celui-là, qu'il aurait détourné ceci, qu'il aurait... Vous savez, le peuple n'est pas dupe. Donc, ça m'étonnerait, à mon humble avis, de voir l'UDPES, même si consigne est donnée, d'aller soutenir Vital Cameray. Ça m'étonnerait de voir correctement que les gens de Vital Cameray... De façade, ça va peut-être exister, mais profondément, je suis, dans le fond, un peu sceptique. Et puis, je voudrais revenir à ceci. Je suis un peu sceptique. Je ne suis pas sûr que nous aurions des élections le 23 décembre. Parce que la manière dont les choses sont organisées, ça ne va pas m'étonner qu'on nous dise que tous les éléments ne sont pas réunis pour qu'il y ait élection le 23 décembre. Cela ne va pas m'étonner. Mais vous, dans les cas de Sadar... Mais vous savez que le problème de FCC, avec l'unité de l'opposition, ou sans l'unité de l'opposition, le parti en face, ils savent. Aujourd'hui, Sadar a derrière lui un passif lourd, qu'il hérite d'un président, Kabila, avec tout ce que nous connaissons. N'est-ce pas ? Alors, je ne suis pas sûr que cet homme-là a ce pouvoir-là, d'avoir l'électorat des Congolais. Ça, c'est mon humble avis. Parce que le Congolais n'est pas dupe. Aujourd'hui, Caméré, Félix ou bien Fayoulou, prenez le pouvoir. Moi, je dirais que Dieu est descendu en République démocratique du Congo. Donc, tu n'es pas pour Sadar ? Je ne serai jamais pour la... Si déjà, je ne suis pas pour l'opposition d'accompagnement, a fortiori, les gens qui ont tué plus de 10 millions de Congolais. Comment voulez-vous que je sois pour eux ? Mais parce que les Congolais avaient souhaité que Joseph Kabila ne soit pas là. Joseph Kabila n'est plus là. Non, il est là. Qu'est-ce que vous racontez ? Il est là. C'est-à-dire, comme président... Il est là. Arrêtez de dire ça. Il faut faire voir clairement à la population que c'est Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, qui est là. C'est lui qui est aux affaires. C'est lui qui manipule tout ça. C'est lui qui a toutes les manettes. Sadari n'est qu'une petite marionnette que quelqu'un derrière est en train de manipuler les ficelles pour que Sadari joue à gauche ou à droite. Donc, Kabila est au pouvoir. Et rassurez-vous, le pouvoir pour lui, c'est un instinct de survie. Il sait que s'il quittait le pouvoir, comme mon frère l'a dit, il y aura des retombées, il y aura des rebondissements, comme c'est que Jean-Lorrain se fait en train de faire en Angola. Sadari est un Congolais. Sadari, à tout moment, peut se retourner parce qu'il veut se laver. Il a des sanctions internationales. Aujourd'hui, on peut lui dire, hé, livre-nous ces messieurs-là et on abandonne des sanctions contre toi. Il va livrer ces messieurs-là. Ne vous en faites pas. Pourquoi il va livrer Soudouf Kabila ? Il va le livrer. Voilà pourquoi Kabila n'est pas con. Il sait ce qui est arrivé à Charles Taylor. Il ne va pas laisser le pays comme ça. Rassurez-vous, le pouvoir pour lui, c'est la sécurité. C'est sa vie, c'est sa famille, c'est son avoir. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. S'il s'était senti trahi au préalable, il n'allait pas poser, il n'allait pas présenter ce genre d'interview à la sortie de ses accises. Il n'allait pas dire ça. Parce que lorsque quelqu'un se sent frustré, il y a une attitude qui est bien déterminée sur la personne frustrée. Mais nous voyons un Félix, c'est ce qu'il dit, content de ce qui vient de se faire. OK ? Comme je le dis, si je reviens à ce que Félix a dit à Kinshasa, Félix a interpellé la base. Et aujourd'hui, lorsque les gens parlaient de la base, moi j'ai toujours dit... La base, c'est l'ensemble du militant. Exactement. Et par rapport aux accords, lorsque Félix dit, nous allons présenter un candidat, il ne faut pas que vous, qui avez des grands partis, venez dire que non, Yoza Danze, tout ça, il ne faut pas accepter. Ça, c'était Félix. OK ? Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il savait, la personne qui sera choisie, les bases des six autres candidats deviendront automatiquement sa base. Donc, on n'a pas besoin... Dans l'histoire de la base, c'est vraiment pour moi un faux débat. On ne peut pas parler de la base. Parce que, quand bien même, même si c'était le professeur Matumulu qui devenait leur candidat commun, ils les choisissent en âme et conscience, tout de suite, Félix va donner un mot d'ordre, nous allons voter tous pour Matumulu. C'était de même pour Jean-Pierre Bemba. Si c'était Félix, il allait demander à tout le groupe du MLC de voter pour Félix Tsekedi. OK ? Donc, la question de la base, c'était vraiment un faux débat. Les tweets aussi, moi, je pense qu'aujourd'hui, Félix n'a pas besoin de... Si, comme il a dit sur le micro de Christian Loussakoueno, que l'acte qu'il pose là, c'est qu'il pose un acte en âme et conscience, alors il n'a pas besoin des justificatifs. Il n'a pas besoin de retomber sur des tweets pour chercher à se justifier. Mon cher Fayoulou, devant Dieu... Non, non, ils n'ont pas besoin de Dieu parce que lorsqu'ils ont fait ça, Dieu n'était pas avec eux dans ça. Ils l'ont fait en âme et conscience en tant qu'homme politique. OK ? Restons... Oui, vous avez un... Parce que je voulais vous poser une question parce qu'il y a normalement l'État a mené à nos presse. Qu'est-ce que vous pouvez mettre à dire aux gens qui nous regardent ? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. J'ai demandé à Trésor de regarder si il y a des questions. Non ? Vraiment, vous êtes là-dessus, vous le direz. Et les gens qui vont nous regarder après, à la maison. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au retournement de la situation ? On nous apprend aujourd'hui que Vital Caméry et Félix... Parce que vous parlez moins de Vital, vous parlez plus de Félix. Mais ils sont des... Bon, ils ont signé l'accord maintenant. Ils ont fait une alliance, INC et IMC. Ma question, celle-ci... INC et UDPS. Et INC et UDPS. Ma question, celle-ci... Est-ce que Vital va accepter de battre une campagne pour Félix Tchiquet ? Vu le retournement de la situation, moi, je pense que ce qui s'est passé, ça, c'est mon point de vue. Parlons maintenant de ces deux personnes. Ça, c'est mon point de vue. Nous avons déjà compris pour les restes. Maintenant, parlons pour les deux. Les deux... Pour parler de Vital. Moi, je ne veux pas parler de Vital. Vous parlez de la campagne pour Félix Tchiquet ? Déjà, je réponds d'abord à votre question, à cette nuance qu'on ne parle pas trop de Vital. La personne de Félix Tchiquet, dit, ne nous a jamais montré ce genre de volte-face dans le passé. Mais nous avons déjà un souvenir de désolation avec l'attitude de Vital Kamere quant au volte-face. Vital Kamere a trahi ce groupe-là lors du dialogue avec Kodjo. Pendant qu'ils avaient refusé le dialogue, Vital Kamere a mordu sur le dialogue. C'était déjà une trahison. Il en a fait plusieurs fois. Lorsqu'il dit, aujourd'hui, nous allons sortir et si Kabila ne veut pas ceci, Kabila va marcher sur nos cadavres. Le lendemain, Vital ne sortait pas. Et les autres sont sortis. Donc, il a fait déjà beaucoup de trucs dans le passé comme ça. Voilà pourquoi, ces comportements, nous trouvons que c'est logique avec la personne de Vital Kamere. Voilà pourquoi on ne veut pas parler de Vital Kamere. C'est ainsi aussi, pour revenir à ta question, j'ai souvent dit aux gens lorsqu'ils nous demandent mais vous parlez de l'opposition et vous ne parlez pas de Palou qui a trahi. J'ai toujours dit que Palou, pour moi, c'est le PPRD. Palou a présenté à la face du monde que lui, il est du PPRD, il est du côté de la majorité. Donc, on ne peut pas parler du Palou du moment où il ne dit pas que je suis de l'opposition. Lorsque Palou vient nous dire qu'il est de l'opposition, du moment où nous voyons ses actes sont contraires à ce que l'opposition doit faire, on va parler de Palou. Donc, c'est de même que Vital Kamere et nous savons que ses comportements types est propres à Vital Kamere. Mais si on ne parle pas de lui, c'est par rapport à ça. Par rapport à la campagne, c'est la campagne. Par rapport à la campagne, « mon amour, c'est la campagne, c'estклад de la campagne, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501